Cinq autres équipes étaient également engagées dans différentes finales. Vendredi prochain, nous découvrirons les résultats. Maintenant, direction Luxey où pendant deux jours, les 31 000 festivaliers ont eu le loisir de jongler entre Kali, Tiefen et les Frigos de la Vega et bien d'autres artistes. Notre équipe est allée à la rencontre d'un grand monsieur de la chanson française Hugo Frey, de la brésilienne Flavia Coelho, ainsi que d'un groupe émergent d'Acha Mandala. Regardez. Samedi 15 août, à Luxey, nous avons rencontré des artistes colorés. Après le succès de Bossa Muffin, Flavia Coelho revient avec un second album, enrichi de cultures brésiliennes, chantant la beauté et les dangers de son pays d'origine, sans tomber dans les clichés. C'était quand j'ai commencé à faire mes morceaux et les présenter aux maisons des disques. Les gens me disaient, maintenant, t'es brésilienne, elle est où ta grande jupe, la guitare, la fleur. Voilà, les éléments, les clichés. Les clichés, ils ne me dérangent pas parce qu'ils nous permettent de voyager. Mais moi, je ne suis pas née dans les années 40. Moi, j'ai vécu dans la génération où on écoute du Dr Dre, de Eminem, de toute la musique du pays, parce qu'on bouffe beaucoup la musique du pays. Les États-Unis sont arrivés avec cette musique un peu qui balançait quand même les cordes du ghetto, le reggae du Jamaïque. J'ai grandi là-dedans, donc ma réalité, c'était ça. Moi, je voulais m'amuser, c'est ce que je fais depuis toujours dans ma vie, m'amuser, dire des choses qui vont en accord avec mon âge, mon temps, ma conscience. Je ne suis pas donneuse des leçons, j'essaie de trouver des solutions. Et c'est un peu ce que j'essaie de faire dans ma musique et dans ma vie de tous les jours, d'ailleurs. C'est un peu ce que j'essaie de faire dans ma vie. Après être passée par le tremplin sur un plateau, Dacia Mandala, un trio originaire de Gironde aux sonorités heavy blues psychédéliques, qui allie rock et spirit, se retrouve à Musique à la rue. Sur scène, quand il y a du monde, Ça se passe tellement naturellement, le fait de rentrer dans une espèce de, je ne vais pas dire trans, mais presque, le fait d'être totalement à ce qu'on fait, sans aucune du temps. L'espace-temps est annihilé, c'est parti, et c'est trop cool. Quand le public réagit direct, qui te transmet son énergie, nous, ça nous donne des ailes, et du coup, on en transmet encore plus, et c'est un échange constant vers le haut. Mais c'est vrai que les concerts, les dates où il y a pas mal de pression, on se prend tous les trois, on se met soit tête-tête, soit en triangle, et on chante une intro de Queen, Fat Bottom Girl. Et 30 ans avant la naissance de ces jeunes rockers, un grand nom remplissait alors déjà les salles, Il s'agit du Gaufré, le troubadour, since 1948. Assez curieusement, les gens me posent souvent la question, ils ont l'impression que j'ai repris la guitare et la route, etc. Je n'ai jamais arrêté. Le Never Ending Tour de Bob Dylan, la tournée qui ne finit jamais, moi, je ne dis pas ça, mais en réalité, ça n'a jamais arrêté. Ça va ? Vous êtes là ? Moi aussi, et il y a le soleil, il y a de l'eau ! Le troubadour, ce n'était pas vraiment un métier, c'était des gens, c'était un peu des hippies, c'était des gens qui se déplaçaient de village en village pour raconter les histoires d'amour, des princes, des rois. C'est vrai que la chanson m'a permis de me déplacer, mais comme ma nature, si vous voulez, n'est pas d'être... Je ne suis pas people, moi. Je suis arrivé à un âge où je pense que le vrai bonheur, c'est celui qu'on donne. Parce que si on ne donne pas de bonheur, il y a tellement de gens malheureux autour de vous, qu'on est bouffé par le malheur. Donc, au milieu de ce malheur général, si vous apportez un peu de bonheur, comme ce soir, je l'ai peut-être fait pour vous, ici à Luxey, devant ces... je ne sais pas combien ils étaient, mais enfin, je crois qu'on ne pouvait pas mettre beaucoup plus de monde, si je les ai rendus heureux, c'est ça mon bonheur. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada